Musique Hello dear listeners and viewers, We thank God for making this day for us again. And now we are here again to continue with our series of messages on the end time. And we are here to continue with our series of messages on the end time. And prayerfully, I hope you are there to just assimilate whatever we are discussing. And pray seriously for you. I'm sure you are there to listen to us and see us to be able to assimilate all these teachings. Your prayers go with us and our prayers go with you. Your prayers go with us and our prayers go with you. In the name of our Lord Jesus Christ. In the name of our Lord Jesus Christ. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Now as we were discussing in the last program. The emphasis was that knowing Christ and receiving him as our Lord and Savior is the first and the most important thing we should fight for. L'emphase was put on the only or the only way to receive Jesus Christ as our Lord and Savior. We are here to say that we are not going to be able to receive Jesus Christ as our Lord and Savior. And we paraphrase 1 Corinthians chapter 13 verse 1 to 3 that. And we paraphrase 1 Corinthians 13 verse 1 to 3 that. We are about to listenutar above these 20 seconds and eight years and the same country as our Lord and Savior can suffer. If we know every mystery? And we find out by all those mysteries? Have we got to know why would we thank God? If we know all the prophecies and the revelations and their understanding. And if we know their revelations, their prophecies and their comprehension. Si nous pouvons faire des miracles, faire des signes, si nous avons toute la connaissance du monde et toute la foi du monde, si nous pouvons faire des montagnes jusqu'à faire déplacer, faire mouvoir les montagnes et parler avec toutes les formes de gens et même des anges. Et avec les compréhensions, les prophéties, les révélations et un étudiant de près les livres prophétiques, les livres de révélations. Nous n'avons pas Jésus-Christ dans notre vie. Nous n'avons pas répandu de nos péchés et que nous ne les avons pas confessés. Nous n'avons pas appris à nos péchés et que nous ne nous sommes pas rendus aptes à recevoir le baptême d'eau et d'être remplis par le Saint-Esprit. Nous n'avons pas appris à nos péchés et que nous n'avons pas appris à nos péchés. Nous n'avons pas appris à nos péchés et que nous n'avons pas appris à nos péchés. Et le 1 Corinthiens 13, il dit que nous n'avons pas appris à nos péchés. Il dit que nous n'avons pas appris à nos péchés et que nous n'avons pas appris à nos péchés. Et il finit par dire que tout ceci, tout cela, ne me profite en rien du tout. Et il dit que tu as dit que tu es une femme. Et que tu as dit que tu es une femme. Et tu es une femme qui a dit que tu es une femme. Tu as dit que tu es une femme. Chers téléspectateurs et vous qui nous écoutez. Mais il ne se déplace pas à dire que tu as dit que tu es une femme. Ne me comprenez pas du tout. Je me dis que tu as dit que tu ne te dis pas. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas être des gens cultivés ni intelligents. Je ne dis pas non plus que nous ne devons pas étudier les prophéties pour avoir la connaissance de même que les révélations. Non, je ne dis pas ça. Mais vous avez déjà lu les scriptures et ce qui nous dit c'est que sans Christ dans votre vie, tous ces jours sont pleins et devils. Alors, je ne vous dis pas de ne pas faire ainsi, mais vous avez lu les Saintes Écritures avec moi qui nous dit que sans Jésus, avec cette connaissance des révélations et ces explications, ce n'est que des choses vaines et qui nous rendent des éléments du diable. Et donc, pour exemple, laisse-moi vous donner un exemple. Alors, je vais vous donner un exemple. En plus de trois fois, j'ai assez grandi pour avoir apporté des équipes étrangers. Trois fois de suite, je suis assez grand pour pouvoir être témoin de certaines choses étranges qui se sont passées. Je me souviens d'une fois, il y a beaucoup d'une fois, il y a beaucoup d'une fois, il y a beaucoup d'une fois. Il y a quelques années de cela, j'ai été témoin de ce fait qu'un groupe de personnes étant tellement spirituel, ayant compris les prophéties de manière intéressée qui sont allées en esprit pour pouvoir trouver le jour, la date, l'heure à laquelle le Seigneur Jésus revenait ou bien retournait sur terre. Et donc, vous savez, le premier, je me souviens, c'est qu'il y a un grand chute, je me souviens, je me souviens, c'est qu'un grand chute, c'est qu'un grand chute, c'est qu'un grand chute, de la temps exactement où Jésus a touché sur terre. Donc, ils donnent tous ces warnements pour que vous vous enlètes, de tout ce que vous enlètes et que vous enlètes et que vous enlètes pour le rapture. Et Jésus va venir et vous emmener. Et pour la première fois, il y avait un grand bateau de croisière rempli de toutes sortes de personnes, des érudits, des sages, des intelligents, des spiritualistes qui ont déjà trouvé le jour et la date et ils faisaient à l'avance cette publication pour que les gens se préparent à l'enlèvement du Seigneur Jésus. J'ai patienté et rien de tout cela ne s'est passé. La date qu'ils ont donnée jusqu'à aujourd'hui, rien du tout ne s'est passé. Je te dis aujourd'hui, maman, les parents en soins de vous, ni un grand, les parents en soins de vous, ni léte, même leurCI. Ils ne se sentent pas qu'en est坂道 face. Ils se sentent pas quand même pour l'expérience pour des autres parents et leur'llisments bien très fous. Jésus leur alleure, les口法 et les humains sont rues. Je me souviens aussi, c'était la deuxième fois que dans certaines parts du monde, c'était la même chose qui se passait, et beaucoup de gens ont donné leur équipement, leur belongings, tout ce qu'ils ont, et ils sont raviens à des personnes qui ne sont pas des believers, et ils ne sont pas prêts pour le soutien de Jésus-Christ, ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas prêts, donc ils ont donné les choses à eux, et ils vont rester sur la terre, et ils vont aller de l'eau, et ils vont être détruits. Alors, pour la seconde fois, j'ai été témoin de ce genre de personnes qui se préparaient, et ils sont allés jusqu'à abandonner leur propreté, leur maison, leur activité, tout ce qu'ils possédaient, ils les ont abandonnés aux autres qui ne croyaient pas en leur prophétie, en ce qu'ils avaient compris, et ils se sont dit, nous allons demeurer dans les champs, dans les parcs, pour pouvoir attendre le retour du Seigneur, et ils se moquaient des autres personnes, comme quoi, ils vont demeurer, ils vont rester sur la terre, et eux, ils seront enlevés par le Seigneur Jésus. Je ne patientais rien de tout cela n'est arrivé. re réglé dans les séries de leur Supň les habillés quiênrent, até aussi, quand même, ils se sont en train de me discerner, et ils se sont là, ils n'étaient pasナ intentions, ils n'owillent pas tous les envisiers des défis, ils se encouragés entre juste les temps ou leaces du Seigneur Jésus. Ils ne sont pas Lewy ou bien, ils seuls en n destaque à nous. огрadiations ont des же precoces des mattresses de désir Impactes Dépais, ou le tchotchroge, et à ta 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 fume, n'a m'a rien de dire. Eh ya amin ma oi, toi y est à la la m'a, oui, on va il faut fou de badhagi r estimate t'en non boi, il est super bava, onote katanka, nan ke me va amena e nemao, ay y'a de Kogatro y deve, ou peut app Juniors. I mean what a shame, quelle honte. Peu ne te peu me la, un peu kei nia ya. Again I repeat, it's a big shame to ignor the warnings of the Bible. Une fois encore, ce serait une grande honte d'ignorer l'alerte que la Bible nous lance. Pour que l'on se tourne vers des prophéties, des révélations quelconques différentes de celles de la Bible. Ce sont des révélations que les hommes eux-mêmes ont imaginées, créées et mises à poids pour les hommes. On a fait envie de faire des choses en tant que les hommes, qui ont mis des vies, qui ont mis des vies, qui ont mis des vies, qui ont mis des vies et qui ont mis des vies. Il a remartelé en mettant l'emphase sur ceci que personne, même lui-même, ne sait pas l'heure, ni le jour, ni le moment. Alors, qu'est-ce que nous essayons de dire, comment est-ce que quelqu'un, qui n'est pas comparable à Jésus, se voit tellement spirituel, et qu'il s'accepte ces genres de prophéties, et qu'il se dit, connaissant l'heure et le jour, pour pouvoir troubler les gens, ainsi ? Nous, quand même, je disais, qu'il n'y a pas d'amour, 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 qu'il n'y a pas d'amour. Je veux dire, qu'ils se font plus spirituel, qu'il n'y a pas d'amour, 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 qu'il n'y a pas d'amour. Qu'il n'y a pas d'amour, 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 qu'il n'y a pas d'amour. Un faux prophète, un de ceux qui ont été déclarés à sortir à la fin de l'heure. Alors, traité de faux prophète, toute personne tenant une révélation, une prophétie, une vision incompatible avec celle de la Bible, et ce sont de ces faux prophètes dont la Bible nous a mis l'alerte, nous a mis la puce à l'oreille qu'ils paraîtront dans les derniers temps. Alors, Matthieu 24 qui est notre verset clé, quand vous allez commencer par lire ces passages, vous allez comprendre beaucoup de choses. Alors, il y a beaucoup de science aujourd'hui, de connaissances aujourd'hui qui naissent de ces faux prophètes. La persécution de l'église et des chrétiens, des croyants, se lève aujourd'hui. Alors, face à ce genre de choses qui arrivent de nos jours bien aujourd'hui, que nous voyons, des gens sont en train déjà de prévoir, de prédire des jours, des dates, des lieux, de l'avenement du Seigneur Jésus-Christ. Mais je veux vous dire, mais je veux vous dire... La Bible clearly says that those are the beginnings only, the beginnings only of the tribulation. Que ce ne sont que les débuts de la tribulation. God is giving us a sign warning that he will be coming down for judgment finally. Dieu tire notre attention, nous met la puce à l'oreille, nous envoie ces alertes pour que nous sachions qu'il reviendra sous peur pour le jugement. Il nous donne assez de temps, il continue de nous donner assez de temps pour que nous puissions décider à nous tourner vers lui. Alors, vous voyez. So, please, our so-called brothers and sisters who declare the message of great prophets and then prophetesses and, you know, understanding personalities, specialists of these things, take it easy. Stop deceiving the world. Your predictions of Christ coming right now because of the things that are happening is false. It's just warning at the beginning of things. Alors, nos humains, nos frères et sœurs, qui se croient tellement spirituels, qui sont allés dans les contrées spirituelles et sont en train de rendre fou les peuples, laissez-moi vous dire ceci. Prenez votre mal en patience parce que ce n'est rien comparé à ce qui viendra. Ce n'est que le début, ce n'est que des alertes que Dieu nous envoie. Nous devons être occupés. Nous devons être occupés de la Bible. Nous devons être occupés de la Bible. Nous devions plutôt être occupés, acharnés, à publier la bonne parole, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, comme quoi Jésus-Christ revient bientôt pour que les gens puissent se répentir. La Bible a clairement stipulé ceci, que cette bonne nouvelle, qu'elle a apporté le Seigneur Jésus sera prêché partout dans le monde, à chaque ethnie, à chaque groupe de personnes, à chaque peuple, avant que Jésus ne revienne. La Bible a dit qu'il n'y a pas, 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 qu'il n'y a pas. « Je n'y a pas, qu'il 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 n'y a pas. » Et ces gens qui se sont dit des prophètes de ces derniers temps, ne connaissent pas, ne savent pas ce passage, et ils ne savent pas qu'il y a un bon nombre de peuples qui n'ont jamais entendu parler du Seigneur Jésus. Vous êtes en doute, vous doutez parce que vous n'êtes pas véritablement dans le gospel. So, again, my time is caught up, so I'll have to end it up here and then we'll go to the next with the continuation of this message. Mon temps est déjà parti, alors je vais m'arrêter là pour que prochainement nous puissions continuer avec les messages des derniers temps. Mais je vous exhorte vivement à ce que vous puissiez lire Matthieu chapitre 24 encore et encore avant la séance prochaine. Mais ce gospel du kingdom sera prêché comme un witness among all peoples So, as long as there are people who have no witness about the gospel, non, non, this is not coming down right now. Alors, aussi longtemps qu'il y aurait des gens qui n'aurions pas écouté de cette parole du royaume, de cette bonne parole du royaume les transformant en des témoins pour le Seigneur Jésus-Christ, alors le Seigneur Jésus-Christ, l'avènement n'aura pas lieu. Le Seigneur Jésus-Christ, l'avènement n'aura pas lieu. It is not all about the end time but it should be all about people coming to Christ to be ready to face the end time. Notre préoccupation, l'affaire qui doit nous concerner maintenant ce n'est pas la fin du monde mais c'est le fait la manière dont nous allons faire pour que tout le monde vienne au Seigneur Jésus. So, we are we, even now we are open. So, we are being the man who ever wants us to face the end. On the face of the world, we are ave be. We are being ready to be ready. So, what's up also, aveactristobo. So, that these people are ready Ready for the end time Prats pour l'avènement. C'est là notre plus grand challenge que nous devons avoir Jusqu'à la prochaine fois que le Seigneur soit avec vous Jusqu'à la prochaine fois que le Seigneur soit avec vous Jusqu'à la prochaine fois que le Seigneur soit avec vous Jusqu'à la prochaine fois que le Seigneur soit avec vous Jusqu'à la prochaine fois que le Seigneur soit avec vous Jusqu'à la prochaine fois que le Seigneur soit avec vous Sé qu'à la prochaine fois que le Seigneur soit avec vous Mais que le Seigneur soit avec vous Joko Na la la Yes 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 Ma ho anna Ma ho anna He will never leave you No forsake you Yeah Yes You are No Na ho Can I declare this upon your life He's the Changer Of death